Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, ça y est j'arrive déjà plus à parler, la première phrase quoi je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing Diamantar Club pour changer mais vous pouvez voir la taille de la boîte que on est sur un plus petit bébé que celle que je vous ai unboxée vendredi dernier je crois je vous laisse aller voir si jamais vous n'avez pas vu cet unboxing qui est un peu un gros craquage donc là il me reste, on en est au niveau des unboxings, il me reste cette toile là à vous montrer, une autre que j'ai reçue il y a deux semaines je crois et mon gros 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 craquage que vous avez tous vu, la collection complète de Bob l'éponge, c'est plus un secret je crois pour personne, tout le monde l'a vu elle se compose de 6 toiles qui sont des toutes bébés toiles, j'ai trop hâte de les unboxer une par une et de vous les montrer on fera une vidéo par toi l'histoire de faire durer le plaisir et voilà, voilà voilà, pour l'instant pas d'autres craquages pas d'autres craquages de fait sur les nouveautés qui sont sorties la semaine dernière etc même la semaine d'avant d'ailleurs mais bon, j'ai assez bien craqué ces derniers temps si j'ai craqué pour 4 nouveaux stylés on verra ça plus tard petit aparté, je fais un petit point attendez parce qu'il y a un petit peu de poussière si jamais vous voulez votre petite barquette Team MVN n'hésitez pas, le lien pour les précos et comme d'habitude en barre d'infos petite barquette qu'on imprime à la maison avec l'imprimante 3D d'Arnaud donc made in France emballée par mes petits soins et l'avantage c'est que du coup le petit plat là en dessous permet que quand vous mettez des diamants je peux vous montrer de suite attention des mots en temps réel donc là c'est des diamants carrés de ma toile de Noël c'est la seule chose que j'ai sous la main quand vous mettez vos petits diamants vous secouez comme d'habitude et vous inclinez vers le bas et semez dans le fond tous ceux qui ne se sont pas mis dans les petites rainures comme ça ils ne vous embêtent pas pour que vous puissiez choper avec votre stylet, multi-placeur ou votre pince les petits diamants qui sont eux dans les rainures est bien mis voilà et puis il y a Marquette Team MVN comme ça c'est un petit clin d'oeil à la communauté et pour ceux qui débarquent MVN veut dire ma vie normale qui est donc mon pseudo voilà et après vous avez juste à secouer comme une barquette normale bon ceux-là particulièrement sont assez statiques mais ils rentrent tout seuls dans la barquette c'est une barquette après tout à fait classique c'est juste qu'il y a ce petit cette petite gravure et le côté plat qui fait que j'allais dire les aimants pas du tout les diamants ne vous embêtent pas et c'est vrai que c'est très pratique et tous ceux qui ont craqué qui ont déjà reçu leur barquette sont tous du même avis sur le fait qu'elle est très pratique donc je suis très contente voilà c'est parti alors comme à presque chaque unboxing en tout cas quand il y a une avancée sur mes autres toiles je vous montre l'avancée donc on met la bête de côté et je vous montre l'avancée sur la Underwater Train de Diamant Dark Club vous savez cette toile pastel de Mrs. Butterdy avec la fille dans le train sous l'eau est-ce que je vais y arriver voilà où j'en suis j'ai pas mal avancé ces derniers jours je suis très contente puisqu'il y a donc tout le haut jusque là vous voyez de là à là de fait jusqu'au bout et là j'ai commencé une nouvelle longueur hier j'ai fait ça hier soir voilà en deux fois ça m'a fait deux carrés j'ai fait ce grand rectangle là là pour vous la montrer en entière parce qu'elle est un peu grande c'est un peu compliqué mais les couleurs sont magnifiques j'aime beaucoup 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 il y a des petits diamants poussière de fée là c'est avec les petites paillettes les verts ceux-là et des petits violets et puis après tout le blanc c'est des AB voilà donc mine de rien j'arrive bientôt au un quart de la toile j'y suis vraiment bientôt la moitié c'est à peu près au niveau du haut du livre donc je dois déjà être au un quart de la toile je pense les couleurs sont juste folles et elle est en diamant rond elle est très agréable à diamantter j'adore cette toile mais voilà j'ai bien avancé du coup je suis contente alors allez c'est parti on passe au sujet de la vidéo alors cette toile elle est un peu spéciale puisque ce sera à moins que je change d'avis je vais voir là en fait je sais la taille qu'elle fait mais c'est toujours un peu différent quand on le sait et quand on l'ouvre chez soi c'est donc une toile enfin c'est donc la toile que je vais sûrement commencer avec vous lors de la nuit d'épée donc pour ceux qui débarquent je fais de temps en temps sur ma chaîne Twitch alors je fais des lives quasi tous les jours mais je fais des nuits en fait de temps en temps notamment aux vacances scolaires ce qui me permet le lendemain qu'il y ait Arnaud à la maison donc je fais ça souvent en vacances scolaires et un week-end pour qu'Arnaud soit là enfin pour être sûr qu'il soit là en tout cas et pour qu'il puisse un petit peu voilà s'occuper d'Arthur même si Arthur s'occupe très bien tout seul mais vous voyez enfin je veux dire qu'on soit pas tous les deux en train de dormir alors que lui fait sa vie dans la maison et que moi je puisse me reposer donc le lendemain en général quand je fais une nuit donc c'est de 23h à 9h30 10h du matin je live toute la nuit vous êtes beaucoup pour les nuits broderies c'est vrai que on est descendu qu'une seule fois ou deux je ne sais plus en dessous des 100 mais vraiment à 80 92 96 personnes au plus bas au milieu de la nuit sinon on est toujours beaucoup 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 pendant les nuits donc j'ai fait nuit colo nuit broderie et là on va faire pour la première fois une nuit d'épée donc ça sera le 20 avril elle commencera à 23h et elle se donc c'est un samedi je crois donc samedi 20 avril à 23h et elle se terminera vers entre 9h 9h30 10h tout dépend de ma fatigue et tout dépend de si j'ai envie de continuer d'où j'en suis etc donc l'objectif n'est absolument pas de faire la toile en une nuit mais de la commencer et de faire avec vous la préparation des diamants parce que je sais que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup mais j'aime bien le faire en papodant avec vous et donc là c'est parfait autant maintenant pour des nuits broderie je prépare les fils avant et tout parce que c'est pas forcément tu sais t'as pas oui t'as les fils une fois que tu les as vus bon voilà puis c'est long parfois de préparer les fils pour couper des longueurs enfin moi je coupe des longueurs pour mettre sur mes étiquettes et tout donc c'est vrai que c'est un peu long tandis que puis pas forcément en foufou tandis que là les DP je trouve que c'est cool parce qu'on peut voir les diamants 1 par 1 pendant que je les mets dans les petites boîtes on peut regarder les diamants AB etc etc puis ça fait partie un petit peu du truc cool de quand on attaque une toile de DP et pas quand on attaque une taque de DP j'ai le cerveau branché à l'envers donc voilà normalement c'est cette toile-ci voilà donc on va voir elle est pas petite petite c'est pour ça que je vous dis l'objectif n'est absolument pas de la finir l'objectif est au moins si on arrive à faire un ou deux carrés ça sera déjà pas mal c'est une toile en diamant carré en plus donc qui dit diamant carré dit que moi je fais la pose entièrement à la pince je prends pas une seule fois le stylet pour les toiles en diamant carré parce que je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique et agréable à la pince mais après c'est ça ça dépend il y en a qui vont faire des toiles en diamant rond uniquement à la pince il y en a qui vont faire diamant carré diamant rond uniquement à la pince il y en a qui vont faire tout au stylet il y en a qui font peut-être le contraire peut-être les diamants rond à la pince et les diamants carrés au stylet je ne sais pas moi en tout cas c'est diamant rond stylé diamant carré pince voilà alors oula oula les diamants doivent être tous mis en boudin oui au même endroit donc le seul truc que je vous avais dit c'est qu'elle était pas très très grande par rapport à d'autres toiles d'autres toiles et que c'était une toile non je ne vais pas vous dire si je vais vous le dire de toute façon vous l'avez peut-être vu sur la miniature et tout c'est une toile Randall Spangler et c'est vrai que j'ai un un gros 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 faible pour cet illustrateur puisque je crois que je craque pour quasi toutes ces toiles donc j'en ai déjà réalisé une il y a pas mal de temps maintenant il y a peut-être deux ans deux trois ans une d'Halloween qui est toujours accrochée dans mon salon elle est accrochée à l'année avec des petits dragons et des citrouilles et la lune et des petits détails sont des diamants glow in the dark donc des diamants qui s'allument dans le noir et c'est trop cool ça alors on va déjà on va déjà regarder tout le kit parce que si on fait pas les choses dans le bon ordre alors tout le kit je l'ai mis sur le côté mais il est là donc est-ce que je dirai donc donc ça fait beaucoup de donc oui je sais alors qui dit toile en diamant carré dit pince en plus c'est des petites pinces sympas en métal qui fonctionnent très bien franchement j'ai jamais eu de soucis avec les pinces diamant dark comme voilà c'est des pinces très quali vous avez un petit embout pour protéger pour pas vous piquer parce que c'est vrai que comme le bout est très pointu on peut se piquer les doigts rapidement il y a la barquette qui est une barquette tout à fait classique assez grande punaise encore ça fait pas trois fois de suite qu'on l'a celui-là ah mais en plus il est cassé bah alors il est ah bah oui je suis con j'essaie de l'aimanter mais il n'y a plus l'aimant une greluche ah bref bon je le recollerai avec je mettrai un petit point de glu pour recoller l'aimant je sais pas c'était quel collet quel côté qui était collé quel collet qui était coté mais bien sûr mais c'est la première fois que ça m'arrive avec un aimant de chez Dac voilà bon il est juste décollé je le recollerai mais après je l'ai déjà deux fois donc c'est la troisième fois c'est pas très très grave au pire hop il y a ensuite le petit tombou mousse voilà avec le petit stylet j'imagine de la même couleur ouh c'est la première fois je crois que j'ai cette couleur de stylet là avec des petites paillettes comme d'habitude donc la barquette ça on l'a vu le petit washi tape avec hum ah des plumes de pan des petites plumes de pan sympa vert comme ça pourquoi pas ça fait un peu printanier deux multi-placeurs et la petite boîte en plastique avec un seul pain les radins d'habitude il y a toujours deux pains de cire bon c'est pas grave de toute façon parce que je l'ai fait à la pince mais je pense que ça se trouve ils font ça maintenant pour faire des économies il faudra vérifier prochainement si sur des toiles pas trop grandes en diamant carré donc avec la pince fournie s'ils mettent qu'un seul pain de cire si ça se trouve ils se disent bon voilà il y a la pince donc les gens vont faire pour la plupart la pose à la pince il n'y a pas besoin de cire et le petit boudin de sachet zip voilà bon moi franchement en plus ces pains de cire j'en ai mis un roisse et je ne m'en sers même pas parce qu'avec les avec mes toiles diamants ronds je me sers de la glue dot donc autant vous dire que ce n'est pas très grave puis normalement même pour une grande toile un seul pain de cire vous avez largement assez pour ceux qui se servent de la cire est-ce que je vais y arriver je ne sais pas on va mettre ça où ? là alors et bien on va déplier j'ai cru sur l'illustration du sticker parce que ce n'était pas la bonne toile mais si on va déplier cette petite bébé oh non alors c'est un format carré ou presque carré je crois ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce format là disons chez Diamantar Club bon elle dépasse un petit peu elle dépasse un peu mais vous allez bien la voir je pense oh c'est plutôt un format rectangle je pense là plutôt vu la forme on est plus sur du rectangle que du carré ou alors c'est un carré une fois tu as bu trois verres de pinard tu vois allez êtes-vous prêts au lieu de raconter des conneries on va y aller trois elle est super douce disons elle est plus douce que d'habitude trois deux un j'ai très très hâte puisque c'est sûrement ma prochaine toile que je commence dans très peu de temps puisqu'on est déjà le 2 avril jour où je filme vous allez voir cette vidéo le 3 donc dans 15 jours je la commence elle est trop belle oh j'adore oh j'adore bon elle aurait été parfaite pour la Saint-Valentin mais la Saint-Valentin étant passée on s'empête la cacahuète on va faire quand même cette toile alors par contre elle est un peu grande elle est grande dans le sens où moi sur mon bureau avec les deux écrans le clavier la souris j'ai pas beaucoup de place c'est vrai bon après en ce moment je fais bien la underwater train avec vous mais elle est plus elle est moins large j'ai l'impression quoique non pas du tout pas du tout 55,8 et ah celle-ci fait 5 cm de plus en largeur bon mais c'est vrai que c'est un peu juste je suis vraiment voilà c'est juste juste attendez je n'ai pas mes lunettes ah ouais mais je pense que je vais quand même partir sur celle-là parce que elle me fait trop envie en fait elle est magnifique et sur leur site je vais vous montrer après il y a des photos de cette toile réalisée qu'ils ont mis en photo secondaire et elle est magnifique donc ce sont deux petits dragons on a monsieur et madame parce que souvent pour les petites femelles il leur fait des petits cils bon là vous ah si vous voyez un petit peu tandis que les petits monsieur n'ont pas de cils c'est comme ça qu'on arrive un peu à les différencier et ils sont devant alors on dirait une porte de château enfin ils sont dans un château plutôt devant un vitrail vous voyez là on voit un peu les pierres dragons ça fait un peu vieux château et là on voit un vitrail derrière avec des cœurs et ils sont en train de se partager un cookie est-ce qu'elle est pas adorable cette toile alors on va la survoler on va la survoler êtes-vous prêts attention à prendre votre envol 3, 2, 1 hop là regardez-moi cette petite merveille alors je suis dans la chambre là il n'y a pas de soleil mais vous avez la lumière qui reflète pas mal mais je pense que vous allez quand même bien voir tac je vous montre la qualité oh là 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 oh les dragons puis moi les petits dragons de Randall Spangler je suis trop faible en fait je suis beaucoup trop faible je les trouve de base j'adore les dragons c'est mon signe astro chinois d'ailleurs j'adore les dragons et je les trouve beaucoup trop mignons attendez est-ce que je peux vous montrer sur le reflet le reflet qui se met sur madame mademoiselle peut-être je ne sais pas je la trouve trop mignonne en plus ils sont super bien fait le cookie il est super bien fait les couleurs même des pierres du vitrail j'adore les vitraux alors je vous raccroche attention à l'atterrissage je vous remboîte ça y est vous êtes emboîtés elle est magnifique alors on va je vais vous montrer les diamants gros boudin de diamant quand même donc diamant carré avec des couleurs très 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 jolies qui ont l'air très jolies il y a pas mal de noirs puisque tout le contour est en noir vous voyez il y a beaucoup de petits contours en noir mais après il n'y a pas de noir en soi au remplissage à part les yeux ça va sinon c'est vraiment pour marquer les contours hop très 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 jolie toile au niveau donc du contenu vous avez comme d'habitude la notice avec une explication enfin une traduction en français vous avez le petit stickers qui vous rappelle donc le titre que je ne vous ai pas dit elle s'appelle it tastes better when we share non putain cet accent de l'enfer elle fait 55,8 fois 42,8 c'est un format que j'aime beaucoup alors je préfère les formats plus carrés là on est clairement sur un rectangle je préfère les formats plus carrés comme comme justement celle que j'avais déjà fait de Randall Spangler avec les avec les petits dragons et la citrouille et la pleine lune et la cheminée de Noël aussi que j'avais fait qui était un format carré c'était 50,50 ou 55,55 je crois je ne sais plus j'aime beaucoup ce format là là bon c'est presque pareil c'est juste que c'est vrai que le fait qu'elle soit un peu plus large c'est pas très pratique quand je veux diamanter sur mon bureau mais c'est faisable quand même c'est un peu chiant mais c'est faisable donc le petit sticker ce qui vous rappelle tout diamant carré et vous avez donc ce gros sticker qui est ah oui ils l'ont mis comme ça bah oui qui est comme ça alors on va essayer de faire la miniature en même temps est-ce que je vais y arriver voilà comme ça c'est pas mal comme ça on voit tout voilà donc vous avez le gros sticker l'illustration est-ce qu'elle est pas magnifique les couleurs et je vais vous montrer après sur mon téléphone vous allez voir les images déjà réalisées donc on a 51 couleurs et les petits stickers sont prédécoupés et autocollants pour mettre directement sur les boîtes d'ailleurs il faut que je regarde si j'ai une boîte de dispo aussi il faut que j'en rachète une il faut que j'ose yeux de ça 51 couleurs alors il y a je crois qu'il y a que 4 AB il n'y a pas de diamants spéciaux il n'y a pas de poussière de fée etc mais il y a 4 AB un bleu ciel un blanc un rouge un jaune jaune ou vert jaune je sais pas trop est-ce qu'on peut les voir sans que je sorte tout ça serait cool je vois le vert le blanc on a dit quoi rouge je le vois et et c'est quoi l'autre et et bleu ciel bleu ciel bleu ciel il y a plus le ciel que je ne vois pas ah je le vois mais alors bon je vais essayer d'ouvrir sans tout enlever attendez je m'écarte de la caméra pour pas que ça fasse trop de bruit j'arrive je suis à l'autre bout de la chambre me revoilà alors je vais pas tout sortir clairement mais on a AB blanc qui est plutôt blanc crème d'ailleurs ouais même blanc un peu jaune bon je vais sortir je vais sortir je vais sortir ces papiers là font beaucoup trop de bruit mais je vais essayer de pas déplier le boudin parce qu'après j'arrive jamais à les remettre donc on a cette espèce de blanc crème un peu même jaune très 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 pastel très joli on a le vert qui est un vert pomme très très beau qui est ici j'adore 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 le rouge qui est alors c'est pas mon rouge préféré j'ai l'impression qu'ils ont pas de rouge vraiment AB genre j'aimerais bien ce rouge là le 666 je surkiffe c'est mon rouge préféré j'aimerais bien celui là en AB mais en fait tu me diras c'est un peu l'équivalent mais c'est plus orangé après il est très beau il est très très beau mais c'est vrai que c'est vous voyez c'est moins rouge ça fait plus orangé mais ça doit être l'équivalent c'est le rouge AB en fait tout simplement c'est vrai que il fait un peu orangé mais oh là là oh là là regardez toutes ces teintes holographiques là il y a du vert du rose du bleu et le dernier on a dit que c'était quoi ah du bleu ciel et je l'ai vu je l'ai vu je crois qu'il n'y en a pas beaucoup là oui il y en a vraiment très très peu oh par contre la merveille la petite merveille waouh voilà hop on va tout remettre on va faire du bruit une dernière fois je suis désolée d'abord je vais y arriver voilà j'ai réussi j'y touche plus alors au niveau de où sont les AB même si j'ai une petite idée donc le 1 le bleu ciel c'est le numéro 1 il n'y en a pas beaucoup donc là à mon avis il va falloir les chercher ah un petit peu dans les yeux pour faire un petit peu d'éclat je pense dans les yeux ça va être très joli d'ailleurs ouais un petit peu dans les pupilles il n'y a pas que ce bleu là il y a deux autres bleus mais au plus centre dans l'épicentre de l'oeil c'est du bleu AB et je pense qu'il n'y a à peu près que là parce qu'au vu du nombre de AB ah si là vous voyez là ça le petit triangle du vitrail c'est que des AB ouh voilà ensuite numéro 2 l'espèce de crème ah là est-ce que vous voyez oui vous voyez tout le trait blanc là pour marquer le trait de lumière c'est du AB pareil chez madame tous les traits blancs là pour marquer les traits de lumière c'est du AB un petit peu dans le milieu dans le blanc des yeux vous savez vraiment c'est à dire que les yeux ça va être 2-3 petits AB blancs et autour un petit peu de bleu ciel AB ça va être très très beau un petit peu là aussi dans les points de lumière là un petit peu dans le vitrail là tout petit peu là ici et un petit peu oui un petit peu encore en bas là je vois ici dans les petits points de lumière en fait là sur le dos aussi ensuite le rouge alors le rouge il y a l'air d'en avoir un peu plus c'est le numéro 3 oh oui genre toutes ces portions là vous la voyez là celle là c'est du AB là presque tout aussi ben presque tout là et là oh la vache oh ça va être trop beau là en fait est-ce que vous allez absolument attendez je vous reprends ou pas là 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 tout le 3 ça c'est du AB ça c'est du AB rouge et pareil de l'autre côté voilà et ensuite le 5 pendant que je vous tiens non c'est bon après c'est le 4 le 4 c'est le vert bah tout le vert clair là tout ça c'est du AB donc en sachant que le 2 c'est déjà du AB là vous voyez tout le 4 là le 4 2 aussi au dessus et puis des 4 après t'en as un petit peu par ci par là dans le vert le plus clair en fait sur les dragons et pareil chez Madame voilà je vous montre en même temps pendant qu'on y est je vous montre la qualité c'est nickel comme d'habitude je sais pas si vous voyez bien la colle est-ce que vous voyez ouais nickel qui colle très très bien comme d'habitude toute douce avec les petits bords dentelés et voilà la petite merveille qui va nous accompagner pour une partie de enfin pour toute la nuit broderie d'ailleurs même si je me mets pas d'objectif mais on va la commencer enfin je vais la commencer avec vous en haut à gauche comme je commence à peu près toutes mes toiles et je pense qu'on fera pas grand chose mais je travaille en comme ça en fait donc je pense faire une hauteur pas très grande je fais pas des grosses hauteurs hauteur de comme ça et partir comme ça donc on va peut-être arriver au vitrail peut-être peut-être c'est pas sûr ça dépend combien de temps combien d'heures on met à préparer les diamants si je blablate beaucoup ou pas en sachant que pour la nuit broderie comme pour la nuit colo et comme pour les autres nuits d'ailleurs je vous prépare des petits concours je vais faire comme la nuit colo je vous prépare 3 concours en début de nuit il y aura un petit concours en milieu de nuit un moyen concours et en fin de nuit un plus gros concours c'est pas non plus des trucs fous parce que je fais avec mes moyens j'essaie vraiment de vous gâter par exemple pour vous dire un petit peu pour la nuit colo j'ai fait gagner des colos tout neuf que je vous ai commandé sur Amazon et que j'ai fait livrer aux gagnantes et le plus gros lot celui à la fin de la nuit c'était une boîte de 180 Brutfener et le dernier tome non pas le dernier tome qui était sorti le tome hiver parce que comme on était encore en hiver puisque c'était les vacances de février je crois je vous ai fait gagner le tome hiver avec une boîte de crayon les Brutfener une boîte de 180 donc c'est vrai qu'après moi je ne gagne pas beaucoup d'argent donc pour moi ça représente un budget même si ça ne paraît pas des gros gros lots donc là ça va être pareil ça va être forcément des lots sur le DP bien sûr et ça va être un plus petit lot en début de nuit un moyen lot en milieu de nuit et puis un plus joli lot en fin de nuit voilà j'espère que ce petit unboxing vous a plu comme d'habitude je vous mets en barre d'infos le lien si jamais vous voulez passer votre première commande sur Diamantar Club si vous passez par mon lien déjà je vous en remercie parce que vous ça vous fait moins 10% sur votre première commande et moi ça me génère un bon de 20$ de réduction malheureusement je ne peux pas les cumuler je crois que j'ai 10 ou 11 bons grâce à vous donc je m'en sers de temps en temps quand je passe une petite commande parce que ça me fait toujours 20$ franchement ce n'est pas rien malheureusement ce n'est pas cumulable ça serait trop bien à l'époque on pouvait faire ça on pouvait cumuler il y a plusieurs années et c'est vrai que ça m'avait permis d'avoir plein de toiles en payant juste les frais de port malheureusement c'est fini mais ça nous pousse à être un peu plus raisonnable que voulez-vous donc voilà n'hésitez pas le lien est en barre d'infos et vous savez qu'à Diamantar Club vous pouvez foncer les yeux fermés le résultat ah oui d'ailleurs je vais vous montrer le résultat que vous voyez en fait sur le site c'est le résultat que vous allez recevoir il n'y a pas de comme quand on commande sur des boutiques chinoises il n'y a pas le truc de bon bah j'espère que ça ne va pas être trop pixelisé j'espère que voilà là voilà par exemple sur la page tac vous êtes sur la page Diamantar Club vous avez l'illustration le rendu du layout donc le rendu de ce qu'on voit là et là voilà c'est ce que je vous disais ils ont mis des photos je ne peux pas les agrandir ça c'est des photos diamantées regardez-moi les couleurs on en parle ou pas voilà et puis là vous avez en dernière photo le contenu de votre kit et vous avez une photo je ne peux pas les ouvrir je ne peux pas les agrandir c'est bizarre ça bon vous avez une photo de votre toile vraiment et ce que vous voyez là c'est exactement ce que vous recevez voilà on paye c'est vrai qu'on paye ça coûte un petit prix quand même bon après ça vient des Etats-Unis donc on ne paye pas la TVA il n'y a pas de frais de TVA je crois que c'est la question qu'on me pose le plus il n'y a pas de frais de TVA enfin si il y en a mais c'est eux qui les prennent en charge vous n'avez aucun risque en tout cas si vous habitez en France je précise mais normalement c'est partout pareil vous n'avez aucun risque d'avoir de la TVA c'est vrai que c'est rassurant donc on paye voilà on paye un peu mais les toiles sont d'une qualité incomparable les diamants aussi les illustrateurs sont payés en fait ils sont sous licence payante chez Diamanter Club donc Diamanter Club les rémunère pour avoir le droit d'utiliser leurs images et la colle est d'une très bonne qualité il n'y a pas de risque de rivière puisque c'est du papier enfin le papier est mis comme ça et c'est de la colle coulée et 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 la toile est garantie à vie voilà c'est marqué attention ici avec le petit voilà voilà si jamais il vous manque des diamants alors moi ça m'est jamais arrivé si jamais il vous manque des diamants ou quoi que ce soit vous le réécrivez parfait il vous renvoie ils cherchent même pas à comprendre très bien et en sachant que si vous avez des questions ils sont hyper réactifs en général ils vous répondent en 5 à 10 minutes donc et vous pouvez écrire en français je pense qu'ils traduisent de leur côté et ils vous répondent en général en français également voilà je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo cette semaine sachez que je suis en train de filmer un nouvel USAM donc un vlog une semaine avec moi qui sera donc en ligne dimanche matin à 10h si tout va bien voilà et on va pas mal parler d'épée puisque c'est une semaine spéciale d'épée pour moi et sur ma chaîne Twitch cette semaine donc n'hésitez pas à nous rejoindre parce que on va faire que du d'épée cette semaine si jamais ça vous dit voilà des gros bisous prenez soin de vous et on se dit à dimanche pour le vlog semaine bye bye